Ok, salut les gars, on est le 29 mars 2020 et vous regardez la partie 20 du Let's Play de Shenmue 3. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devait faire ? Je vais commencer par aller pêcher, voilà. En gros, là l'objectif c'est de se faire de la thune, si je me souviens bien, c'est de se faire de la thune pour pouvoir acheter des manuscrits, pour pouvoir augmenter mon niveau en fight. C'est ça, et puis je peux également vendre des herbes, je peux également rassembler des prix, des trucs comme ça pour obtenir des manuscrits. Bref, l'objectif numéro 1 c'est choper des manuscrits en fait, c'est ça le truc. Oula putain, un peu rapide les sous-titres, là. Mais vous voyez, je me reprends au jeu là, tout à coup je me reprends au jeu. Vous voyez, j'ai vraiment eu un creux entre le début de Yahoo et on va dire la partie, je sais pas, 16-17 quoi. Mais c'était en gros pendant 4-5 heures de jeu, et là je suis reparti, je suis reparti sur la bonne voie. Attendez, est-ce que j'ai un manuscrit amélioré ? Non, pas actuellement je crois. Non. Oh putain, ma PS4 elle fait de ces bruits. Sérieux, c'est incroyable. Euh... Non mais... Non mais attendez, je rêve là. Il y a le menu prêteur sur gage ici. Non mais... Écoutez, il va falloir qu'il y ait un moment... Mais comment je ne peux pas connaître ce menu ? Putain, il y a tout là. Ah mais les masques ! Mais attendez, attendez, putain. Ok d'accord, je commence à comprendre là, il y a tellement de trucs à faire en fait. Il y a tellement de trucs à faire que je ne fais pas. Vous savez quoi, ça va peut-être nous prendre plus de temps que prévu. Enfin que prévu, il n'y a rien de prévu mais... Je vais peut-être m'écarter un peu de la quête principale pour enfin profiter de tous ces trucs... Euh... Que je ne fais pas quoi. Je vais passer par là pour la pêche. Que je ne fais pas et qui me semblent indispensables pour obtenir les manuscrits, pour se faire de l'argent, pour voilà quoi. Pour finalement vivre le jeu comme il faut le vivre. Vous voyez ? Mais ce son dans la musique me fait vachement penser au thème de la maison des Hazuki dans le 1. Donc un bon gros coup de pêche, parce que quand même ça rapportait, j'avais pêché 5 poissons, ça m'avait apporté 180 je crois. C'était pas mal, putain il flotte énormément là, comme en vrai d'ailleurs, chez moi il pleut énormément. Hop. J'ai peut-être trouvé un truc un peu plus balèze là, ça, de qualité. Vu ce que ça me coûte, sérieux. Prendre le truc de qualité, c'est parti. On va pêcher jusqu'à midi, là je vous le dis, je ne vais pas procher mon micro. On va changer de spot, évidemment. Pour découvrir un petit peu autre chose. Bon malheureusement il ne fait pas beau aujourd'hui, donc on n'aura pas une superbe vue. Mais vous voyez, même au niveau, en fait, au niveau météo, c'est super bien géré. Je vous avais dit, au niveau de la lumière. En fait, c'est au niveau météo en général, quoi. C'est vraiment cool. On va se mettre là. C'est parti. Donc de quoi je pourrais vous parler ? Moi, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Écoutez, en ce moment, le sujet qui revient, bien sûr, dans toutes les gouches, c'est évidemment cette pandémie. Donc moi, vous savez que j'habite... Enfin, je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, mais... Je ne sais pas si je peux influer sur les poissons. Mais j'habite à Montréal, là, en ce moment. Et à Montréal, ça va, quoi. Enfin, je veux dire, au Québec, en général, on n'a pas... Pour l'instant, la situation n'est pas catastrophique. Bon, il y a eu des morts et tout, mais ça y est. Mais, finalement, la situation semble ne pas dégénérer, quoi, pour le moment, en tout cas. Énormément de tests d'effectuer dans les mêmes choses comme ça. Mais bon, moi, je ne vais pas reparler de ça. C'est franchement, on ne m'entend parler à longueur de journée, ce qui est normal. Mais je pense que sur ce genre de vidéo, ce n'est pas ce à quoi vous attendez, n'est-ce pas ? Merde. En tout cas, on n'est pas confinés, nous. Pas encore, en tout cas. Apparemment à la France. Oh, il est tout petit, 500 grammes. Mais il est beau. Truc moucheté. J'aime bien ce boulot-là. Ça change, quoi. Mais c'est pour ça que j'aime bien, en fait, qu'il y ait différents trucs de proposer, parce que ça change, tout simplement, quand tu fais le chariot-élévateur en permanence, tous les jours, c'est chiant. Alors que quand tu fais une fois chariot, une fois je coupe du bois, une fois je pèse des poissons, une fois je ramasse des herbes, ben voilà, ça change, quoi. J'ai cru qu'il allait m'en dire. Je ne pense pas que je puisse vraiment influencer sur... Influencer le comportement des poissons en bougeant mon hameçon, là. Est-ce qu'on fait la liaison mon hameçon ou mon hameçon ? Je ne sais pas. Allez, les gars, venez. On les voit à chaque fois, les poissons qui vont mordre. Lui, il ne va pas mordre, par exemple. Lui non plus. Lui, oui. On le voit arriver. Pour l'instant, je ne vois pas de différence entre la canne à pêche de base et la canne de qualité. 800 grammes, putain, pas beaucoup. J'avais des trucs de 2 kilos la dernière fois. J'avais fait une bonne pêche, en fait. Peut-être que le spot de pêche est meilleur. On va aller là-bas un peu. Par contre, on le lance super bien, quand même, non ? Surtout que, bon, physiquement, on se demande comment le... le fil de la canne à pêche peut tenir. J'ai l'impression qu'il n'est pas du tout vertical, genre. Qu'il est vers l'avant. Il ne sert à quoi de faire ça aussi, rien. Non, je ne pense pas. Bon, là, il n'y a pas de poisson. Allez, les poissons caillent. Donc, ouais, qu'est-ce qu'on va faire après, une fois qu'on a ramassé un peu de thunes ? Je vais faire... Essayer de compléter ma collection de matériel agricole. Je ne sais pas trop ce que c'est que ce truc. Putain, mais il n'y a rien, ici. Pour choper un manuscrit avec ça facilement. Peut-être que j'irai acheter un manuscrit. Ah oui, non, il faut que j'achète la potion. Je vais acheter la potion, d'abord. Ça, c'est le premier truc que je vais acheter. Moi, je pense qu'il y a aussi des prix, non ? Collectionner des prix... Mais attendez, il n'y a rien, ici, putain. Il n'y a pas eu un seul poisson. Est-ce que je ramène vraiment mon film, là ? Ou... Ouais, je crois. Je suis stationné. Je vais récupérer mon fil ou pas ? Il n'y a pas eu un risque. Annuler, annuler, annuler... Touche option, annuler. Ah non, option. Oh merde ! Non ! Oh non, le con ! Ça ne va même pas me sauvegarder ce que j'ai fait. Ah si. C'est vrai que j'ai eu une paille merdique, là, c'est sûr. Et l'autre jour, j'ai fait une putain de pêche, en fait. Est-ce que c'était lié au spot ? Il retourne au même spot, hein ? Je pense que c'est lié au spot. Ça me semblerait logique. Ah, mais je réapparais au truc. Euh... Bon, alors, attendez. Il faut que j'aille relouer le matos, du coup. C'est génial. J'ai loué le matos 20, j'ai gagné 30, je crois. Super. C'est très, très, très... Très, très, très efficace comme truc. Je vais reprendre le même matos. Je pense que ça avait super bien marché, quoi. Ça, le truc ordinaire, et c'est parti. Je pense que j'avais eu de la chance et que... Ça va pas refaire la même chose, mais bon, on va voir. C'était à ce spot-là. Il y a tout le monde qui pêche de l'autre côté, là. Peut-être qu'ici, il y a moins de monde et donc plus de poissons, je sais pas. D'accord, je bouge pas du tout pour voir si ça change quelque chose. Il va choper, là. Non, je pense qu'il faut juste pour bouger, en fait. Comme dans la vraie pêche, d'ailleurs. Il semble qu'il faut éviter les mouvements, quoi. Sinon, ça effraye le poisson. À moins que je dise une connerie, là. Je sais pas où, mais... Mais oui, il est gros ! Oh ! 2 kilos, là ! Putain, c'est un bon spot ici, je pense. Ok, on va continuer ici. Je vais relancer exactement au même endroit. Peut-être que les spots s'épuisent au bout d'un moment, je sais pas. Ah, là, il y en a plus. Enfin, il faut toujours attendre un peu. Ouais, si, si, c'est bon. C'est bon. Limite, je peux faire autre chose en même temps, ça. Allez, les gars, on est mort, s'il vous plaît. Voilà. Mais, ouais, combien de manuscrits ? Moi, je dis qu'il me faudrait... ...au moins 3 nouveaux manuscrits. J'ai augmenté de 3 niveaux ma puissance d'attaque. Euh, je dirais pareil pour l'endurance. On va se fixer cet objectif de 3 levels en attaque et en endurance. Ça me semble raisonnable parce que plus ça... Ah bah non, 800 grammes là, tiens. Ça plus la potion, il y a moyen que je le batte, je pense, le mec. C'est peut-être mis un petit peu trop près du bateau. Non, c'est bon. Parce qu'en y réfléchissant, là, hors-jeu, là, tout à l'heure, là, quand je jouais pas, mais je me suis dit que, putain, au truc de combat, là... Vous savez, le truc de combat, on mise des jetons. Euh... Bah, on gagne énormément de jetons, quoi. Et donc, tous ces jetons, je peux les échanger contre des prix. Et là, je viens de voir que dans le menu, je peux voir le truc du prêteur sur gage en tout temps. Mais en fait, ça veut dire que je peux regarder ce dont j'ai besoin, échanger les bons prix, et puis c'est réglé, tu vois. Il faut juste trouver les bons mecs qui vendent des prix. Enfin, c'est ça, voilà. Ouais, c'est ça, le truc. Mais bon, à la limite, je me mets un objectif. Qu'est-ce qui se passe ? Il est bloqué. Je me mets un objectif, une ligne en objectif, quoi. Et puis, bah, je cherche les objets chez les différents... Les différents trucs qui remettent des prix, et puis voilà, quoi. Les salles d'arcade, j'en connais quelques-unes, déjà. Pas tant que ça, remarque. Il y a que dans les salles d'arcade qu'on fait des échanges de prix. Ou dans les salles de jeux, quoi, en tout cas. Il y a un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Lui, toujours il arrive de, on sait pas trop où là, mais j'arrive à le détecter, il est plus blanc que les os, il va plus vite je crois. Oh je suis tout petit, on remarque c'est peut-être pas juste le poids qui fait le prix du bidule, c'est aussi sa rareté j'imagine, bon une truite c'est presque plus rare, on s'entend. Les bras de Rio, j'ai l'impression que c'est pas Rio. Je suis dans les roches là. Mais des fois il y a juste pas de poisson en fait. C'est parti. Je suis censé faire quoi là ? C'est ça que je me demande. Que suis-je censé faire ? Abandonner c'est ça ? De toute façon on va abandonner les midis, allez c'est bon. Ah ! D'accord. Ok. Il suffit juste de faire rond. C'est quoi il y a plus rien ? Ah si il y en a ici, ok c'est bon. Ok il suffit juste de faire rond je suis con. En fait je croyais que rond ça quittait. Mais en fait ça quitte seulement quand on n'a pas la canne à pêche dans l'eau. Enfin la canne à pêche, le truc dans l'eau. Hier j'ai quitté sans faire exprès mais en fait j'avais pas lancé ma... Ma... mon truc, ma ligne, je sais pas comment on appelle ça. Oh le bug, le poisson là. Bon ce sera le dernier. En fait je pense que ça rapporte moins que couper du bois finalement. Quand je... couper du bois je coupe deux fois. Je gagne en moyenne 60, 65 allez. Par... par coupe quoi. Et c'est assez rapide. Je coupe deux fois j'ai déjà 150 quoi. Enfin non j'ai... 130. Donc je pense que le niveau temps passé il y a eu gain. C'est mieux de couper du bois. Oh il est énorme. Eh mais là bas il y a des gros... Il y a des gros poiscailles dans ce coin là. Allez on se casse. Là si je fais rond ici ça va quitter. Voilà. En fait à partir du moment on commence avant midi. Putain j'ai pêché pas mal là. On peut toujours continuer même après midi quoi. 140. C'est nul. C'est de la merde. C'est beaucoup plus efficace de faire de la coupe de bois. C'est de la pêche. C'est de la pêche. C'est pas du tout efficace. C'est marrant. C'est marrant. J'aime bien. Euh... Donc on va aller... Ouais. Essayer de compléter la collection d'abord des espèces d'engins agricoles. Je sais pas pourquoi j'appelle ça des engins agricoles parce que ce ne sont pas du tout des engins agricoles. C'est quoi d'ailleurs ? Pelleteuse, chariot-élévateur. Il me manque le chariot-élévateur jaune. Mais je peux vraiment les acheter d'ici. Dans ce cas, à quoi servent les boutiques de prêteurs sur gage ? Non. Euh... Mouais. Le truc est juste... Juste là, je crois. Devant... Tiens, celui-là c'est nickel. Ça c'est les chapeaux et ça c'est les chaussures. Alors attendez. Les chapeaux ils sont là. Putain, il y en a plein. Et les chaussures. Ah mais les instruments ils sont là, d'accord. C'est à ça que ça sert. Et les masques aussi. Bon, là pour l'instant je vais m'intéresser aux grues. Et je sais qu'il y a les chapeaux et les chaussures ici. Aux grues... Et euh... Aux masques. Les masques, j'avoue que ça m'intrigue. Je ne sais pas pourquoi. Mais absolument aucune raison que ça m'intrigue. Et pourtant, c'est bien le cas. Donc attendez, c'était celle-là non ? Ouais. En plus c'est que 5 quoi. Bon allez, chariot élévateur jaune. Pfff. Voilà. C'est bon. Pourquoi il fait hé alors que c'est bon ? Extraordinaire hein, j'ai eu du premier coup quand même. Bon, bah voilà. Ah non, je ne peux pas l'acheter d'ici d'accord. On peut juste voir ce qu'on peut truquer. Ok bon, c'est bon, j'en ai un. J'en ai un. Donc ça c'est génial. On va aller voir les masques un peu combien ça coûte. Le vendeur de masques. Le vendeur de masques. Euh non, je l'ai passé. Attendez. Le vendeur de masques. Ouais, je l'ai passé. Il est avant. Alors... Attendez. Putain merde, je n'arrive plus à me dire où je suis. Oui, oui, je l'ai passé le vendeur de masques. Il me semble bien. Allons le retrouver. Il faudrait que je note aussi. Tiens, bah là il y a un prêteur sur gage. Bon, on le fera après. Il est là dans l'angle. D'accord. Et je comprends. Enfin, il était temps. A quoi servent toutes ces boutiques ? Alors combien il coûte Tema ? Je suis sûr que c'est super cher. Je vais voir. Oh. Oh, c'est peu cher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en a 8. Il y en a plus dans la collect non ? Mais ce n'est pas des capsules, c'est ça que je vous en veux ? Je vais en acheter un pour voir. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Putain, j'ai bien fait de ne pas tous les acheter. Ok, c'est vraiment dans les capsules quoi. Masque rouge, bleu, 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 bleu. Mini jouet représentant un masque. Effectivement, ça n'a absolument rien à voir. Ce serait cool, c'est que je retrouve une Pinelia machin là. Et j'aurai lui direct quoi. Donc là, ce qu'on va faire par conséquent. En fait ici, on mise de l'argent. Toujours des jetons, toujours des jetons. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu. Il faudrait que je regarde un peu les prix là. J'ai plein de jetons, j'avais combien là ? J'ai 6000 jetons. J'ai ça comme ça après la censure. C'est parti. D'accord, ça c'est PV plus 300, prix d'achat 11, PV plus 600, et ça c'est plus 50% de la barre de vie, autrement dit moi en l'occurrence c'est PV plus, un peu plus de 850 quoi, on va dire PV plus 900, mais c'est grave moins cher ça. Attendez là, la question c'est est-ce que je peux le prendre en combat ça, j'en doute. Et ça quoi ça sert d'acheter une pince à épiler ? Rien en fait c'est juste comme ça, bon je vais acheter ça quand même, on va en acheter un de ça, et ça on sait pas quoi ça sert. Bon ok, et après au niveau des prix, là c'est un prêteur, ok on va aller voir la grosse salle d'arcade ici, ce qu'il propose en prix. Ça la voyant je suis pas encore allé voir, bon j'imagine ça me donne des indices sur quoi faire à l'heure actuelle dans le jeu, bon je pourrais essayer un de ces 4. Là j'ai eu du cul avec la capsule tout à l'heure, alors les prix qu'est-ce qu'il propose ici ? Moi je rechercherais quoi en fait là ? Moi je rechercherais par exemple grenouilles décoratives et bouteilles en verre. Il y avait ni l'un ni l'autre à côté de l'hôtel Nyaogu. Ni l'un ni l'autre. Est-ce que ça il y a un truc pour ça ? Non c'est pas ça mais euh... Voilà, échange de prix, salle d'arcade, du port à l'arrière du nouveau paradis, ok bah en fait je connais que ces deux là quoi, mais il y en a d'autres. Alors est-ce que tu aurais éventuellement... Non ça va pas l'air... Toi je sais même plus ce que je cherche. Bouteilles en verre je crois. Et ? Ah oui la grenouille. Je regarde un peu tout parce que c'est vrai je comprends pas ce que c'est quoi. Synthétiseur. 22 000 putain. Mais ça c'est trop stylé quoi un blouson. Bon. Par exemple les ours c'est 1, 2, 4, 7, 8. Non. Mais sérieux comment tu veux ce... Non veux-tu retenir quoi les combinaisons ? Mais c'est un truc de malade. Oh il y en a pas tant que ça en fait. Tiens. Chasseur spatiale. Et l'ours blanc et rouge quoi. Chasseur spatiale. 810. Mais c'est hyper cher attendez là. Ah non mais je suis con c'est pas du... C'est des jetons ça. Ok. Ça c'est 800. 1000. Ça fait 1800. Et 1500 ça fait un peu plus de 3000. Attends je vais regarder si c'est celui là. On va essayer vous savez quoi on va essayer et puis voilà. Ça c'est... Non non attends. Ça ça. Et ça. Je vais prendre ces trois là. Oh non ! Si. Si si. Mais c'est pas ça. Si. C'est pas celui là. Blanc, rouge et le truc. Euh... Attendez. Non non non. Juste acheter le chasseur. Le... Est-ce que c'est bien le blanc et le rouge ? Ah on peut revendre les prix après. D'accord. Euh... Ah c'est ça c'est le blanc et le rouge. Et après il y a les trois chasseurs aussi. Navette civile, navette militaire, bolide. Navette civile, navette militaire et bolide. Il n'y a pas la navette militaire. Il n'y a pas la navette militaire. Il n'y a pas la navette militaire. Il ne manque qu'une quoi. J'ai un doute sur les ours là. J'étais celui-là à voir si c'est le bon. J'ai peur en fait d'acheter des ours et que ce ne soit pas les bons. Prenez. Oh putain, ce n'est pas le bon. On ne voit pas. En même temps, elle n'avait pas le même nom. Je suis un peu con. C'est tellement dur. Navette civile, navette militaire, bolide. Bon, ceci dit, je peux quand même les acheter. Comment ça coûte ça ? Je ne vois même pas le prix. Il n'y a pas de prix. Mais je suis con, je ne suis pas sur la boutique. Eh sérieux, je suis complètement débile. On va les prendre, eux deux. On va les prendre, eux deux, puis lui, est-ce que... Non, ce n'est pas le bon, ce n'est pas le bon. Ok, juste ça. Non, mais c'est une blague. Attendez, mais pourquoi ? Putain, ce n'est pas les bonnes en fait. Mais merde, je suis con, c'est vrai que je peux faire ça pour bien l'avoir. Oh, quel abruti, je n'ai pas acheté le bon truc. Oh, j'ai acheté ça, au moins. Non, ce n'est pas lui. Attendez. Merde. Et ça, si on essayait ça aussi. Putain, il y a plein de trucs en fait. C'est quoi, sa carte est offerte, on va commencer à râtre, oui. Histoire de fleurs. Je pense que c'est la boutique au début. La maison du verre. Ok, on va chercher. Ouais, ça c'est bien elle. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, histoire de fleurs, la maison du verre. Ok. Sérieux, les prix, je trouve ça tellement, c'est tellement un imbroglio, comment on dit déjà ce mot, imbroglio, imbroglio, j'ai vu. C'est tellement un sans dessus dessous, quoi, que on n'y comprend que dalle, quoi. Hum, ouais. Je ne suis pas très, très productif, là. On peut le dire. C'est tellement loin. Mais attendez, il faut aller regarder. Comment c'était le nom ? Bon, on regardera après. D'abord, je vais aller voir la fleur. Histoire de fleurs. J'espère que je ne me trompe pas, mais il me semble bien que c'est la boutique qui est vraiment juste avant d'arriver sur la promenade. En fait, je ne devrais pas passer par là. Je devrais faire le tour par l'autre côté. Parce que ce passage est horriblement chiant. Merde, c'est pas ça. Ah si ! Ok. Alors, il faut que je trouve Chobu-Chan. C'est-à-dire ? J'avoue, je ne comprends pas vraiment l'intitulé du truc. Trouver Chobu-Chan. Faut que je trouve un petit personnage ou une affiche ? Qu'est-ce que c'est ça ? Je comprends pas là. C'est parti. Mais ça, j'ai même pas fait exprès, je me rappelle même plus de ça. Oh putain, ça permet de gagner du matos de pêche, ça. Ensemble de grosses machines. Ah non, mais c'est le matériel de pêche. Eh putain, sérieux, je suis con, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Bon. Vous comprenez le truc de Chogu-Chan, là ? Parce que moi, non. Pourtant, le pire, c'est que j'ai déjà fait, mais sans faire exprès. Donc ça, c'est encore plus phénoménal, je crois. Bon, il est pas là. Il est pas sur cette plante. C'est pas cette histoire. Il me dit que je peux pas rentrer sans autorisation. C'est peut-être ça, le truc. Il faut peut-être que j'arrive quand même à passer. Non, mais rien derrière. Il y a vraiment rien. Bon, attendez, je comprends pas. Où est-ce qu'il peut être ? Trouver Chogu-Chan. Là. Ok, mais il est où ? C'est genre la question de me complètement compte. Le but, c'est de le trouver. Moi, bah oui, mais il est où ? En fait, je ne sais pas parce que je cherche une affiche. Mais non, une affiche, non. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, non, c'est la dame. Je ne sais pas, vous avez une idée, vous ? Bon, je ne vous entends pas, donc c'est un peu con. D'accord, mais ça doit être la meuf. Mais je sais qui c'est en plus, elle. D'accord, en fait, ça c'est les boutiques de fleurs et tout. D'accord, ça c'est les boutiques de légumes, c'est écrit en bas. Ça c'est les boutiques de trucs. Mais ça veut dire que là, il y a forcément un truc aussi. Se mettre au vert, légumes verts, légumes du village. Elle. Ça c'est quoi ? Non, ce n'est pas ça. Fruits frais. Bon, c'est un truc de fruits, bon, ça doit y être aussi, non. Non, évidemment, non. Tiens, j'ai ça aussi. Bon, c'est un truc. Ah, la levure naturelle. Eh, sérieux, c'est ouf. C'est quoi, c'est ça les boutiques ? La levure naturelle. Donc il est ici. Là, il y a Chubu-chan quelque part. Ah mais oui, il est là. Ah putain. D'accord, non mais c'est bien ça alors. Eh non, mais attends, on va faire ça, c'est marrant en plus. Euh... Enfin, c'est marrant, il ne faut pas exagérer. Jusqu'à la dernière goutte. Je ne pense pas que ce soit ça. Putain, j'ai regardé le nom de l'autre aussi. Superbe rochette. Bon. On a... Jusqu'à la dernière goutte et au délice de ravioli. Bon. Bien. Ça, c'est quoi ça ? Ça, je pense pas non plus. Ah peut-être. Ouais, si. Jusqu'à la dernière goutte. Donc là, il y a Chubu-chan. Je crois que je l'ai vu. Ah non. Ouais, si. Il est là. Putain, on va avoir des manuscrits faciles avec ça. Pardon, excusez-moi, j'ai mis un gros coup dans le micro, mais ça va être bien. Ok, il me manque au délice de ravioli. Ça, c'est l'été, je crois. Ouais. Non, pour celle-là. Bon, je vais peut-être regarder un peu visuellement ce... Voilà, ça c'est pas au délice de ravioli. Ah, c'est elle. Ok. Donc là, il doit être dans une des boîtes, j'imagine. Non, dans une assiette peut-être non plus. Derrière, quelque part, je sais pas trop où. Non. Je peux rentrer dans ton truc ? Ah, je peux pas rentrer. C'est marrant, je sais pas où il est là. Donc c'est ça, c'est une petite figurine, en fait, c'est pas... Alors, ce qui est génial, c'est que je l'ai déjà réussi à le trouver, mais je m'en rappelle plus. Ah, peut-être là. Où tu te caches, petite Chobu-Chan ? Peut-être le dernier qui me manque pour obtenir un manuscrit. J'espère que vous l'avez pas vu, vous, parce que moi, non. Bon, il est pas dans ses boîtes. Il est pas dans ses boîtes, c'est sûr. Il est pas dans ses assiettes. Bon, là, dans le... en dessous, non. Par terre, là, je vois rien. Non, non, bon. On continue. Là, il y a des trucs. Non, je trouve pas... Ah, je comprends pas, il peut être cool. Non, 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 non Euh lol, attends je comprends pas du tout là... Où est-ce qu'il peut être ? Je peux pas, je peux pas aller à l'intérieur donc euh... Peut-être au-dessus ? Peut-être derrière la... En même temps ça me semble un peu con que ce soit derrière. Ce qui est énorme c'est que c'est vraiment très petit comme endroit donc euh... de ne pas le trouver ça paraît impossible. Peut-être dans les objets non ? Il peut pas être dans les trucs comme ça. Ça me donne faim ces conneries. Il veut pas être euh... Non je pense pas qu'il puisse être dans des objets comme ça. Ça semble un peu con quand même. Non. Pfff. Non 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 non. Et c'est fou l'un l'aime le faux c'est le dernier qui me manque. C'est ça qui est... Bommage c'est quoi ça. Je peux pas plus zoomer que ça non non. Putain je me dis pas. Merde. Vous voyez vous l'avez vu là ? Est-ce que vous l'avez vu vous j'espère connu ? Mais dans la boutique de fleurs ça attendez. Je suis retourné voir la boutique de fleurs quand même parce que c'est énorme ça. Genre je le vois pas. Regarde c'est pas là. C'est np. ... On va pas l'air d'être sur l'étage du bas... Et il est là ! Non ? C'est quoi ça ? Oui je l'ai eu ! Putain ! On le voit pas bien, manqué à lui je l'ai eu ! Il était bien planqué ce con là ! Merde ! Bien ! Mais putain ici faut que je le trouve là ! Putain il est bien planqué le bâtard là ! Sérieux je le vois pas ! Non mais il est pas sur cette table là ! Je l'aurais vu là quand même depuis tout à l'heure ! Bon j'élimine cette table définitivement de ma recherche là on est d'accord là il est pas là bon ! Non il n'est pas là ! Ok cette table ! Y'a rien ! Y'a rien là ! Il est pas là dessus ! Et là... Y'a rien là ! Y'a rien là ! Y'a rien là ! Y'a rien là ! Bon c'est bon ! C'est bon ! J'ai deux manuscrits là déjà ! J'ai déjà deux manuscrits ! Si je me trompe pas ! J'ai celui là ! Et j'ai... Celui là ! Attendez il n'y a même en qu'une du coup ! Si je trouve à la maison du Verge j'en ai un troisième et c'est réglise mon histoire ! On va y aller ! Bon j'ai un petit truc en attendant ! Pas mal ça ! Putain j'avais jamais fait gaffe à ce truc là dis donc ! Au truc de Chobu-Chan là ! Façon très facile de gagner des... Des manuscrits ça ! Je me demande si je vais pas en choper plus que trois finalement parce que là... C'est vraiment facile ça ! Bon faut chercher un peu mais faut un peu de patience mais globalement ça reste quand même très facile ! Bah le truc c'est de trouver des boutiques par contre ! Ça ouais c'est vrai que... Mais là je me souviens que là... Ici y'avait une femme qui vendait des plantes je crois... Ouh ! Ouh ! Excusez-moi ! Oh je rote et tout c'est horrible ! Euh ici non ? Est-ce que c'est ça ? La maison du Verge ! Ouais il me semble bien ! Il me faut que je trouve Chobu-Chan là-dedans ! On va le faire méthodiquement hein ! Donc là y'a rien ! Là je vois rien perso ! Donc des fois il faut carrément jouer avec l'angle de la caméra quoi ! On va faire l'étage du bas d'abord ! Pour l'instant je vois rien ! Ok j'ai même pas fait exprès je l'avais pas vu ! Très bien ! Et bien ! Trois manuscrits ! Énormes ! Et ben voilà ! Eh ! Pas bon ça ? Les légumes ! Se mettre au verre ! Légumes verres ! Légumes du village ! On va faire les légumes ! Alors ! Qui vend des légumes ? Là-bas y'a un mec qui vend un peu de tout ! Légumes du village ! Tiens ! C'est parti ! J'aime bien ce qu'ils sont faciles à identifier les vendeurs de légumes ! Je sens qu'il va être planqué dans une caisse ou une connerie comme ça ! Non ! Je suis sûr qu'il est dans une caisse ! Putain pourtant y'a pas grand chose sur cette étale ! Mais je l'avais même pas vu ! Putain ! En fait je fais juste zoomer sur le truc mais je l'avais même pas vu ! Bon ! Ok ! Légumes du village c'est bon ! Ça c'est des fruits ! Ça a rien à voir ! Euh... Viens ! Trouvons d'autres boutiques de légumes ! Ça c'est quoi des légumes ? Ça non plus ! Lui c'est un prêteur sur gage qui vendait des manuscrits ! C'est quoi genre ça ? Oh bah c'est... Je pourrais l'acheter éventuellement mais bon j'ai pas envie ! Qu'est-ce que je prends d'obtenir gratuitement ? Qu'est-ce que je prends d'obtenir gratuitement ? Alors des vendeurs de légumes ! Là non... Ah ça c'est des masques mais... Ah oui c'est vrai tu vois ! Yé ! Oni-chan ! On y va ! Non ! Non ! Non ! Il voulait un mini-puce si je m'en souvenais même plus ! Euh... Ouh... Là y'a pas de légumes... Non... 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 Ok... Là y'a pas de légumes... Là y'en a... Non c'est des fruits encore... Corduilles de fruits... Hmm... Il semble pas qu'il y avait d'autres vendeurs de légumes ici... Non... Je pense pas... Quoi que... Je crois pas... C'est pas des légumes ici... Je pense qu'ils sont sur la promenade... Légumes verts... Ça ça doit en être... Quand j'ai vu la couleur des patates je me suis dit il va être caché dedans... Si c'est des patates... Ok... Il me manque... Euh... Se mettre au vert... Ah non je l'ai déjà ! Mais quel con ! Putain je l'avais même pas vu... Je l'ai déjà... Bon ça sert à rien ce que je fais... Oh super et de tomateau ça je sais où c'est... Gimsou de Tsu... Fécialité étrangère... Bon je vais peut-être déjà m'entraîner avec ce que j'ai là... On va déjà s'entraîner avec ça parce que... J'ai déjà 3 manuscrits mine de rien donc je peux faire l'entraînement... Il est déjà 18h... Si je me montre 3 levels sérieux en puissance et 3 levels en endurance... Ça devrait le faire non ? Je pense et j'espère... Déjà pour se lever 3 levels en puissance il va faire... Il va falloir faire au moins... Au moins 7... Peut-être... Je pense 8 séances d'entraînement c'est quand même long... Il était où le prêteur sur le gars j'étais là ? Non ça c'est le voyant ça... Ça c'est pas un prêteur sur le gars... Merde je l'ai carrément passé je crois... Là peut-être... Mais non c'est pas ça... C'est pas un prêteur sur le gars... Euh... Il y en a un ici... Et je suis pas ouf là il y en a rien ici... Lui mais c'est pas... Un voyant ça... Mais oui... Oh bah merde... Il y en a pas en fait ici... Il y a pas... Un pâté... Il y a pas... C'est pâté... Mais oui... Il y a pas autour de vous... Il y a pas autour... Non, c'était là, je crois, en fait. Bien. Moi, je veux ça. Je veux ça. Je fais des trucs du genou. Et il avance ça. Et voilà. Comment choper trois nouveaux manuscrits. Et maintenant, training. Je suis comme en thune, là. J'ai plus grand-chose. J'ai plus grand-chose. Bon, ça n'aura pas été une partie très passionnante pour la vidéo, mais au moins, écoutez, j'ai chopé trois manuscrits, quand même, ce qui est vraiment pas mal. En faisant de la merde, quoi. Juste en trouvant Chobu-Chan, là. Puis j'ai aussi eu de la chance avec les capsules. Donc, bah, très bien. Finalement, très bien. Je me sers des différentes possibilités que j'ai dans le jeu pour obtenir des manuscrits. Les herbes, j'avais utilisé beaucoup la dernière fois. Là, j'utilise ça, maintenant. Bon, bah, écoutez. On fait avec ce qu'on a. Cette phrase qui n'a aucun sens. Mais je vois que les trucs de jeu et tout, c'est moins mon délire, quoi. Surtout qu'en plus, les changes de prix, c'est vraiment compliqué, quoi, d'obtenir les bonnes collections et tout. J'ai même acheté ma potion. J'ai presque atteint tous mes objectifs, finalement. Bon, là, je vous préviens, il va y avoir du training pendant un bon moment. Et merde, je les ai pas signés. Putain, à chaque fois, j'oublie ça. En même temps, c'est con, hein, il faut bien le dire. On va se créer un petit M3 avec que les nouveaux. Ça. Ça. Il y a ça. Ouais. c'est vraiment des techniques de base on remarque qu'elle peut se faire mal quand même j'ai du mal à évaluer vraiment quelles techniques sont vraiment puissantes et lesquelles nous ne le sont pas par contre la rapide sagesse c'est pas mal celui-là il est pas mal je pense qu'il est pas mal celui-là c'est pas mal c'est pas mal je pense que je vais rien dire pendant cette période d'entraînement parce que je n'ai absolument rien à dire donc si vous voulez faire une petite avance rapide ne vous gênez pas vous n'allez rien rater au niveau de de mon discours n'est ce pas c'est pas mal 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 j'ai presque monté le truc en deux à mon avis si je suis mieux au niveau de ma santé je peux monter un truc un manuscrit en seulement deux entraînements je pense on va bien bouffer du coup on va bien bouffer du coup on va bien bouffer du coup c'est pas mal putain ça a changé merde j'ai pas mal c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal Le double croix y'est pas mal aussi hein. Mais en fait le... Merde mais ça fait deux fois que je rate les coups. Le double croix en garde n'est pas le même que le double croix pas en garde en fait. Ça c'est un truc que j'avais pas encore à m'en compter. Enfin le double croix en garde c'est ce qui est là. Et le double croix pas en garde c'est la balayette. D'accord c'est pour ça que j'arrive jamais à faire la balayette en combat en fait. Parce que je suis toujours en garde. Merde. ... C'est vrai. C'est vrai. C'est parti ! Tempête de sable caché, ça s'appelle quand même une technique là. C'est parti. C'est parti. Il fait mal je crois, le pied du tigre. C'est parti. 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 Merde, putain la quête n'existe plus. Les boules. Mais quel con, je fais la quête une fois qu'elle est morte quoi. Ah putain. Oh, au moins c'est là. Putain, mais je suis sérieux, qu'est-ce que je suis con. C'est quand même un enchaînement de trucs mal joués en général sur le jeu de ma part mais bon. Tant pis. Vous savez quoi, je vais aller dormir. Plutôt que bouffer toute ma thune là pour rien, pour me remettre de la vie. Je vais aller dormir, comme ça j'aurai ma vie à fond. Génial le truc de la quête là, c'est super. Moi je fais une quête quand elle est dead. C'est, voilà. Très 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 bonne idée. En plus je le savais, je vous l'ai dit que j'avais peur que ça ait annulé la quête et tout. Puis je le fais quand même. Je suis vraiment le dernier des demeurés mais bon. Pas grave. Ce que je pourrais faire c'est couper du bois. Vite fait là. Un petit coupage de bois avant de dormir et on est bon. Ça, ça, ça rapporte de ouf franchement. Il dit que c'est pas cher payé et qu'il y a des trucs qui rapportent plus mais franchement je vois pas quoi. Peut-être que le chariot-élévateur remarque mais j'ai pas envie de le faire. Puis j'ai pas besoin d'argent nécessairement en fait finalement. Bon ça permettrait d'acheter des manuscrits directement c'est vrai mais bon. Vous savez quoi je me demande si je vais pas euh... Laisser la vidéo couler et faire plus d'une heure cette fois-ci. Enfin même quasiment deux heures en fait, même plus que deux heures. Sur cette vidéo pour dire voilà c'est la vidéo de l'entraînement quoi vous voyez. C'est une vidéo qu'on peut skipper on va rien rater quoi. Je sais pas. En même temps ça fait peut-être un peu long. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Bien Oh la parfait Bon fallait dormir direct faut pas déconner Je laisse couler la vidéo les gars on va voir ce que ça donne Ca me fera moins de truc à upload en même temps c'est pas si con que ça Merde Quoique c'est peut-être une connerie de laisser couler la vidéo Non je vais l'arrêter là parce que ça se trouve je vais refaire les combats et tout dans la prochaine On s'arrête là merci d'avoir suivi cette partie 20 Je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie Merci bye Merci